Et bonjour à tous c'est Bernard et bienvenue sur ce nouvel épisode de Ark Cluster Alors du coup j'étais en train d'aller chercher du verre, enfin du cristal pour faire du verre pour terminer la maison comme ça je vais vous montrer un petit peu l'achèvement quand j'ai vu cette jolie petite chose bleue un bleu fracassant sur la plage avec des loupes à loin je me suis dit il faut que je le sauve absolument donc on va le ramener à la maison, il me reste des gâteaux du dernier timing de moutons que j'ai fait donc on va se reprendre la stam bon par contre le mouton que j'ai il me semble que c'est une femelle ça c'est une femelle aussi donc il va falloir que je trouve un mâle pour faire de la repro pour avoir des moutons à volonté pour attamer un peu les autres choses aux moutons c'est pas mal non plus alors hop j'ai repris ma stam, c'est tout bon on va les choper tac, et on va le ramener à la maison tranquillement allez nous voici en vue de la maison allez on fait un petit tour voilà ce que j'ai ce que j'ai rajouté bon maintenant il faut le remuebler tout ça parce que c'est grand, c'est vide c'est grand et c'est vide j'ai que le premier où j'ai plein de trucs alors il y a des bestioles qui vont monter alors hop du coup le mouton on va le laisser là pour l'instant enfin pour l'instant on va aller chercher un gâteau j'ai même pas regardé son niveau j'ai même pas regardé son niveau il est niveau il est niveau 15 oui bon bah ça change pas beaucoup de l'autre qui était niveau 20 alors effectivement c'est deux femelles allez je vais tout de suite chercher un gâteau en bas parce que les moutons c'est du tamim passif et ça se tame avec un ch'ti gâteau où sont mes gâteaux ? où sont mes gâteaux ? ici peut-être oui tac on va le mettre là hop et on va tout de suite aller lui donner ah qu'est-ce qu'on va passer ? bon c'est un peu encombré ici c'est pour ça que je vais monter je vais monter des dinos voilà par contre si je monte dessus voilà c'est bon il peut encore bouger hop là et bien on va le mettre dans l'ordre j'ai du bleu, du blanc il ne reste plus qu'à trouver un rouge un mâle rouge et puis j'aurai encore des moutons patriotiques après le celui-là est bleu aussi bien bleu bien bleu alors tiens bah allez on en profite je vais vous faire faire la petite visite guidée depuis le sous-sol ah non mais tu ne me suis pas garçon on va le remettre à côté de son copain enfin de sa copine plutôt je sais bien comment il court ça fait vraiment le truc de la bergère je lui mets à côté des loups des ennemis antagonistes bon il me faut un autre smilodon un femelle de préférence un oeuf cool alors on va commencer on va commencer par le par ce que j'ai fait la dernière fois voilà donc j'ai agrandi un petit peu le bassin j'ai agrandi un petit peu le bassin et j'ai mis un petit toit un petit toit au dessus voilà un petit truc un petit truc sympa comme ça ma foi ça fait un peu plus ça fait un peu plus joli ça fait plus joli et là dans le bassin et bien c'est là qu'on viendra mettre les futurs les futurs bestioles aquatiques il y a de la place alors par contre je ne peux pas descendre jusqu'en bas au début j'avais descendu mais on est limité il y a une limite de de nombre d'items sur la structure et je suis près de la limite donc je suis obligé de faire des de faire des choix je ne peux pas faire je ne peux pas faire comme je veux voilà c'est comme ça ensuite donc là je ne sais pas si vous avez vu mais bon voilà ensuite donc là on peut descendre des deux côtés là on va rejoindre d'ailleurs je pourrais faire une petite descente ce serait pas mal une petite descente sur la plage là ou là ouais ouais on peut faire ça on va le faire j'aime bien qu'il y ait des petits passages un peu partout alors ici vous aviez vu donc là c'est la partie voilà laboratoire on va dire c'est là où les choses se font ensuite là donc la place centrale là donc tout ce qui est tout ce qui est fruits légumes etc bon les volants ils vont partir de là ils vont aller justement à l'étage à le premier étage je ne sais pas trop parce que ah attendez j'ai des trucs qui se font attaquer là-bas on va vite on va vite aller régler ça on va vite aller régler ça putain c'est pour ça que les volants je vais les mettre ailleurs parce que là pour sortir c'est un peu galère quand même alors qui attaque mon dohead bon après le dohead il sait se défendre oh putain pégomastax saleté alors est-ce qu'il lui a pris des choses ouais non même pas enfin on sait pas voilà alors on en était où tiens bah du coup allez piste d'atterrissage là faut que je mette encore des barrières on peut pas tomber tac et on va rentrer normalement il y a plusieurs entrées alors on va on va repartir vers le bas par là où on était tout à l'heure avant l'attaque hop donc on est arrivé ici donc la première la première grande salle donc là je sais pas je sais pas ce que je ce que je vais y faire mais bon voilà c'est une très grande salle on verra on la découpera peut-être on fera peut-être des comment dire des salles plus petites etc je sais pas à voir si vous avez des idées n'hésitez pas ici donc là c'est et là c'est pour les volants donc là il y aura un petit peu tout ce qu'il faut pour des volants les volants vont être là ensuite on monte encore d'un étage là je pense que je ferai ma chambre ici donc mes appartements n'est-ce pas mes appartements seront ici et ensuite on monte vers le poste d'observation qui est ici bon là il manque encore trois comment dire trois trois toits en vert donc là on a on a un petit peu la vue sur un petit peu tout donc c'est assez sympa voilà voilà pour la visite de la maison hop donc ça demande beaucoup de beaucoup de farm beaucoup de farm surtout j'ai farmé beaucoup de bois j'ai farmé sans compter j'ai trouvé un petit rex enfin un petit un gros rex 140 on va tout de suite mettre en place ce qu'il faut on va dire qu'on va mettre ça ici ce sera plus j'essaye de y mettre avec là où il n'y a pas trop de cons qui vont en risque de venir m'emmerder ça c'est des hyènes en même temps je pourrais toujours voilà on fait un petit peu le ménage l'autre elle s'enfuit voilà tout de suite il s'en occupe 120 ouais bon bah voilà ok alors notre petit rex est là bas on va mettre en place le piège ici alors j'ai fait 4 dinoportes tac on va mettre une ici une hop on va essayer de la mettre bon je crois que je vais descendre ce sera plus simple une qu'on va mettre là et une autre en face ça me paraît pas mal comme ça maintenant on va mettre j'ai fait 3 pièges à 3 pièges à ours 3 gros pièges on va en mettre on va en mettre un ici un ici et un autre et un autre ici là ça devrait être pas mal je prépare le truc et il n'y a plus qu'à aller chercher le bazar allez regarde qui regarde je suis là allez viens me voir ok mon piège j'ai là bas on va essayer de le faire arriver en ligne droite voilà il est derrière moi c'est tout bon non 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 ça va vite c'est tout le gros ces petites bêtes c'est bon il est pas rentré dedans et ben allez non 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 laisse laisse le dohead laisse le dohead allez viens je vais refaire le grand tour allez allez c'est par là que ça se passe ouais ouais allez on va vite mettre en place la dernière porte normalement normalement il est bloqué et ben on va commencer ok c'est parti alors alors je sais pas exactement combien de flèches je vais devoir lui mettre mais c'est pas grave on a ce qu'il faut ouais moi j'ai faim bah bah c'est parti il est beau il est tout rouge il n'y a pas de quoi effacer en tête sur non il n'y en a pas normalement c'est 48 flèches j'en suis à 44 45 46 47 et 48 ben voilà c'est fait il n'y a plus qu'à aller lui chercher à manger et puis c'est tout bon premier rex premier rex premier rex même de la team je crois bon c'est pas c'est pas un concours mais bon allez on se reprend avec la bouffe on est devant le rex endormi alors il n'y a pas une demi-heure qui est passée mais je vais déjà lui mettre les kibbles allez on s'approche voilà c'est de l'inventaire hop on va lui mettre les kibbles et on va regarder un petit peu bon j'avais peur de lui avoir mis une flèche de trop mais c'est bon donc là on est à la moitié de l'apprivoisement bah normalement il devrait prendre ça devrait prendre 37 minutes donc là oui ça fait merde oh putain j'espère qu'il l'a pas tapé j'espère qu'il l'a pas tapé putain de con ah fait chier alors attendez s'il a tapé je suis bon pour le rendormir je vais déjà tuer ce connard oh putain on va vite regarder non ça va j'ai eu chaud j'ai eu chaud bon et bah on va revenir quand il est tamé là on va le laisser tranquille normalement ça devrait être bon moi je suis toujours à la recherche bah éventuellement de loups au level et surtout de Smilodon parce que du coup quand j'aurai un couple de Smilodon on partira faire des premières cavernes donc donc voilà donc dès que dès que j'en ai un bah ce sera ce sera mis en épisode bien sûr et ensuite caverne ah je vais peut-être m'endormir zut alors attend si je dois m'endormir il faut que j'aille là-haut merde je vais m'endormir ça fait chier ah j'ai pas de baie non j'ai pas de baie blanche en plus tu as le côté non c'est bon non c'est bon ça diminue j'avais un scorpion alors attend l'autre il est toujours coincé bon on va reprendre allez tire voilà c'est parti allez un petit halosaure 130 repéré par un drum merci on va essayer de l'endormir il s'est coincé tout seul donc normalement je devrais lui mettre 29 flèches je suis sur un rocher mais bon comme ça ça m'aura fait entre le rex et la lozaure alors je vais regarder un peu je suis parti avec 100 fléchettes il en fallait combien déjà pour le rex 48 je crois je sais plus je sais plus ah j'espère que j'ai pas mis une flèche de trop non il dort et voilà un petit rex niveau 209 on va tout de suite le mettre en pokéball hop comme ça c'est fait voilà on va récupérer nos portes très précieux pour le prochain j'aime pas regarder si c'était un mal une femelle ok c'est tout bon alors en passant par là je vais aller regarder la lozaure que j'ai endormi tout à l'heure j'ai les kibbles sur moi j'ai les kibbles sur moi j'espère que normalement ça devrait être enfin il devrait être safe normalement il y a pas grand chose qui devrait l'attaquer enfin j'espère bon il est dans un coin pas très ça spawn beaucoup il y a beaucoup de cons qui spawn donc j'espère qu'il sera encore là quand je vais arriver quand je vais revenir et du coup je vais lui mettre les kibbles mais vraiment à la fin je ne vais pas lui mettre maintenant autant pour le rex il n'y a pas de soucis pour le rex il n'y a pas grand chose qui va l'attaquer même endormi de toute façon la lozaure par contre il doit se faire attaquer par des argent par des scorpions par un peu pas mal de choses et du coup il est un petit peu à l'écart il est un petit peu à l'écart j'espère qu'il est toujours là endormi ouais c'est bon il est là endormi les autres sont un petit peu excentrés donc bon on croise les doigts pour qu'il soit toujours vivant je vais regarder on a quoi l'Energen 35 Energet 65 ça c'est pas ça qui va aller l'emmerder bon du coup je me casse d'ici pour pas que ça foute la merde et on se reprend et ben on se reprend d'ici d'ici quelques instants pour vous et grosso modo une grosse demi-heure pour moi le temps de voir pour que voilà que je puisse lui mettre les les quiboles et que et que je les mette pas pour rien s'il se fait taper par quelque chose je bouche le chat qui a eu peur quand je fais le clap alors mon alosaure mon alosaure est là impressionné ah il s'était coincé dans les rochers et tout ça j'ai fait un peu le ménage autour histoire de voilà d'être tranquille on va lui mettre les quiboles dès que je peux accéder à son c'est celle-ci tac allez normalement il devrait se réveiller instant normalement allez tu vas tout manger tu manges tout encore une petite mouche voilà accepté il est où il est là normalement il a mangé toutes les quiboles ah où est-ce qu'il avait faim allez on va le prendre dans la pokéball pour le ramener à la maison bon alors le Rex que j'ai fait tout à l'heure les stats sont un peu pourris mais bon c'est comme ça on peut pas gagner à tous les coups donc il faudra entamer d'autres de toute façon allez on le ramène à la maison et on va regarder les stats j'étais en train de partir là-bas pour me faire un peu de polymère et là qu'est-ce que je vois un petit mégalodon 140 que je vais pouvoir me faire au fusil vu là où il est placé parce que là il doit être un peu coincé j'espère non t'es coincé ou t'es pas coincé non il est pas coincé merde il va se coincer il me faut 25 flèches là il s'est un peu coincé oh j'espère qu'il va plus bouger là ne bouge plus alors là ce serait vraiment un peck allez 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 non 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 là il fuit oh non je peux faire attaquer par une moette je rêve je rêve quoi putain elle est où cette conne putain c'est pas vrai saleté de moette elle est où il est où le mégalodon il est là putain voilà putain 10 vaut 10 en plus saleté il est là allez je vais me reposer ici alors par contre là il faudra que j'y aille j'y aille à l'arbalète on va y aller comme ça c'est lequel est-ce que c'est celui-là ouais 140 ciel oh putain je suis trop loin ah merde tu es quoi du par là on va essayer quand même oh putain il faudrait que je vienne avec le radeau je vais crever de froid en plus là-bas elle est ah merde trop ah ça va pas être possible ça va pas être possible ah zut je pensais qu'elle était coincée et puis là en plus c'est le paradis des oiseaux je vais crever de froid et bah bah tant pis tant pis tant pis tant pis bon on sait qu'il y a une femelle 140 dans le coin bon je vais quand même essayer de revenir avec le radeau et voir ce que voir ce que je peux faire parce que ce serait quand même un peu dommage j'ai déjà mis pas mal de pas mal de flèches on va voir ce qu'on peut faire bon du coup je crois je crois qu'elle est endormie ça y est par contre ça va être galère ça va être grosse galère pour aller lui mettre les qu'il vole ouais elle est endormie putain oh mon dieu elle est super profonde il faut que je me rapproche la vache c'est hyper limite elle est juste là-bas en dessous ah ça va être la galère bon je vais me rapprocher avec le bateau il faut vraiment que je sois en dessous que je plonge à fond puis je vais faire ça à poil juste avec les keebles parce que du coup pas non plus alors elle est un peu plus par là je vais vraiment me mettre en dessous je vais vraiment me mettre en dessous ouais elle est là bon ça va j'ai pas de méduse il n'y a rien il n'y a rien trop autour bon du coup du coup du coup alors je vois elle est ici ok j'ai repéré l'endroit j'ai repéré l'endroit j'ai vite retourné en bateau j'ai retourné en bateau à la base je vais me mettre un argent sur la barge les keebles qui vont bien et puis puis on va y aller parce que du coup du coup du coup ouais c'est des keebles enfin il faut que je regarde des keebles aussi qu'il faut et puis ce sera bon et puis ce sera bon j'ai fait des petites potions de Lazarus on va en prendre une tout de suite et on va pouvoir aller donner les keebles à notre bestiole par contre je suis en train de crever de froid mais c'est pas grave du coup l'oxygène c'est beaucoup plus lent est-ce que j'ai gardé les keebles sur moi ? oui parce que il est vraiment super profond il est vraiment super profond allez hop c'est parti j'en ai un autre là-bas ouais parce que là sans les potions franchement là je crevais sans les potions je meurs j'ai un autre qui va me faire chier là allez hop là je ne te donne pas à manger de toute façon après on lui donne à bouffer puis il se barre attendez j'ai l'autre con qui vient je vais peut-être aller me le faire je vais peut-être non il ne vient pas non on ne va pas bouger on ne va pas bouger histoire de garder toutes nos chances on va rester ici ah putain ah je préfère aller le dégommer ou pas non il navigue entre là-bas et là c'est bon c'est bon et puis lui il va se tamer en 37 minutes j'ai déjà mis aller un petit quart d'heure d'ici un quart d'heure c'est bon du coup on ne va pas tenter le diable on ne va pas tenter le diable on va rester ici tranquillement voilà ça y est c'est bon du coup il va me suivre je vais le mettre en pokéball hop hop euh oui attends garçon j'allais chercher la pokéball quand même laisse moi passer merci hop et puis on va se rentrer tranquillose ça c'est cool sorti 209 bah oui forcément avec les kibble on prend le max de level voilà euh non c'est ça que je veux faire hop du coup en plus j'ai de la viande comme je désigouillais l'autre là euh la pokéball elle est ici du coup j'ai utilisé qu'une seule potion de Lazarus pratique ces trucs hein parce que là sinon j'étais mal quand même je sais pas trop comment j'aurais pu aller le chercher voilà ok il a mangé l'autre c'est pas grave ce n'est pas grave et voilà un de plus dans notre petite escarcelle ça fait plaisir euh non c'est celle-ci que je vais mettre merci tac allez on va faire cuire ça en attendant euh et bah c'est nickel bah je pense qu'on va peut-être s'arrêter là parce que du coup ça fait trois super timings euh Rex Allosaure et Megalodon et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur la map avec tous nos petits amis et du coup comme vous avez l'habitude euh si l'épisode vous a plu n'hésitez pas laissez-moi un petit pouce bleu un commentaire ça fait toujours plaisir abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait et parlez de la chaîne à vos amis pour que eux également puissent venir regarder les épisodes les miens ceux de Mitsu ceux de Scale etc 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 ciao 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 Sous-titrage Société Radio-Canada